Bonjour à tous, bonjour, on va commencer. Je vous invite bien à la journaliste de la Libération, c'est moi qui l'ai animé ce soir, c'était une bonne soirée du débat, j'ai un peu chargé par un particulier, c'est le français. Je passe tout à l'heure à faire le rencontre de Maud à tous. Bonsoir à tous, et d'abord je voudrais remercier l'Ibération d'avoir accepté d'animer ce débat. On a souhaité inviter beaucoup de monde et aussi élargir ceux qui animent nos soirées, donc je voudrais le remercier d'avoir accepté. Je veux juste parler deux minutes et dire un mot sur la raison qui nous a conduits à organiser ces lundis, qu'on a baptisés lundis de gauche, et qui se tiendront. Donc à partir de ce soir, tous les lundis, on ne sait pas encore jusqu'à quand, parce que plus on multiplie les invitations et plus les réponses positives s'accumulent. Donc il est possible que ça s'étale, au moins en tout cas tout le mois de février, c'est sûr, mais probablement aussi pendant le mois de mars. Et cette idée de ces lundis, c'est pour pouvoir discuter de la situation du pays, de la situation de la gauche, une situation que nous considérons alarmante, où les idées de progrès sont combattues, sont battues en brèche, sont délaissées, sont dénaturées, alors même qu'il y a dans le pays, je crois, encore beaucoup de forces disponibles pour autre chose, pour un autre projet, pour un autre avenir de progrès et d'égalité. Et nous n'avons pas envie de laisser tout ça en friche et nous ne faisons pas partie de ceux qui pensent que la gauche s'égare dans des grandes valeurs, mais qu'elle ferait peut-être bien, au contraire, de les retrouver au plus vite. Donc nous ne voulons pas en rester là. Je l'ai dit, nous pensons que des forces très importantes existent pour construire un autre chemin. C'est vrai que ces forces, elles sont dispersées, elles travaillent parfois activement, mais parfois chacune dans leur espace, et elles tentent les unes ou les autres de travailler à des convergences, à du dialogue, mais il y a évidemment beaucoup à faire pour reconstruire, et reconstruire des dynamiques qui redeviennent des dynamiques offensives et conquérantes. Et comme il y a des échéances immédiates lourdes, et on va en parler ce soir à propos de la révision de la Constitution, mais il y a d'autres échéances politiques majeures qui nous attendent en 2017, on pense qu'il est temps de reprendre et de redonner le maximum de vigueur à ce débat, et de le faire au plus vite. Donc tous les invités qu'on a conviés à ces lundis de gauche viendront pour y débattre de ces grandes questions, pour y débattre du projet qui devrait être celui de notre pays, qui devrait être celui de la gauche tout entière, et aussi des moyens, à partir de cela, de construire. Comment construire en commun ? Alors je sais qu'on a beaucoup présenté ces soirées comme étant, parce que ça fait causer, comme étant consacré à la primaire, au débat qui est né sur la primaire, mais c'est une vision très réductrice de ce qu'on veut construire ici. On a d'abord, nous, envie, et de toute façon c'est une question qui est à nos yeux premières, de débattre d'idées, de débattre de projets, et évidemment, ensuite, de voir comment les uns et les autres peuvent travailler à faire triompher des projets de progrès. Mais je veux le dire d'emblée, il y a parmi, et c'est un choix, nos invités, et nous avons voulu que dans chacune de ces soirées, des regards très divers se croisent, des gens qui sont investis dans le mouvement associatif, des personnalités qui sont investies dans le mouvement associatif, des universitaires, des intellectuels, des responsables politiques, et donc les regards sur ces questions seront forcément très divers, et tout le monde n'est pas engagé à égalité dans l'ensemble des questions qui seront au fil des soirées débattues. Mais je pense que c'est cette richesse de regard qui va construire quelque chose d'intéressant, de neuf, et qui va nous aider les uns et les autres à avancer et à réfléchir. Donc c'est ça, cette idée des lundis de gauche, et on a choisi de le faire ce soir à partir d'un thème qui est en plein dans l'actualité, autour des questions, des enjeux de la révision constitutionnelle, de la déchéance de nationalité. Il se trouve qu'on est au lendemain d'une manifestation, enfin deux manifestations, puisqu'il y en a eu dans toute la France sur ces questions, et donc je vais passer tout de suite la parole à Lilian, mais c'est en démarrant comme ça. Et je veux dire juste avant, puisque je m'excuse si un tout petit peu avant la fin, je m'éclipse, mais je n'avais pas prévu de devoir vous quitter un tout petit peu plus tôt pour me rendre au dimet d'État à l'Élysée, en l'honneur de la présence de Raoul Castro, donc je serai obligé de m'éclipser un tout petit peu plus tôt que prévu, et Olivier D'Artigolle, le porte-parole du parti, à ce moment-là, viendra me relayer sur cette tribune. Merci à vous. Merci Pierre-Laurent. Rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans les questions sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, deux petits mots de présentation de nos invités ce soir. Donc à ma gauche, Françoise Dumont, vous êtes présidente de la Ligue des droits de l'homme depuis mai 2015, donc à la sortie, vous avez organisé et appelé à des manifestations ce week-end contre l'état d'urgence et contre la déchéance de nationalité. Vous m'entendez mieux comme ça ? C'est mieux ? Voilà. Et vous avez déposé un recours, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, au Conseil d'État, qui a été rejeté contre l'état d'urgence. On en parlera rapidement. À ma gauche, toujours, M. Patrick Veil, bonjour. Historien, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste des questions d'immigration et de citoyenneté. Votre dernier ouvrage s'intitule « Sens de la République » chez Grasset. Et vous vous êtes prononcé contre l'inscription d'échéance de nationalité, pas plus tard qu'aujourd'hui dans le monde, dans une tribune, signée avec d'autres personnalités, dont l'ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazot. Voilà, nous expliquerez pourquoi il faut, selon vous, rejeter ce texte et l'appel aux parlementaires que vous avez lancés. Et à ma droite, Pourriam Erchaï, député PS de la 9e circonscription des Français de l'étranger, je ne me trompe pas, voilà, qui va une large partie de l'Afrique, du Maghreb jusqu'au Sahel, une partie de l'Afrique subsaharienne. Et vous êtes un des six de l'Assemblée nationale qui a voté contre la prolongation de l'état d'urgence. Vous êtes aussi prononcé contre la déchéance de nationalité et contre la prolongation de l'état d'urgence. Vous nous expliquerez aussi pourquoi, selon vous, la gauche et votre camp, les socialistes, ne sont pas de votre avis et quels sont les débats au sein du groupe socialiste. Donc je vous propose de commencer avec la prolongation de l'état d'urgence. C'est l'actualité. Mercredi, au Conseil des ministres, sera déposé un projet de loi pour le prolonger, plus le débat parlementaire. Je vous propose de commencer avec vous, Françoise Dumont. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui est gênant dans cet état d'urgence ? Pourquoi la Ligue des droits de l'homme s'oppose ? Quel est votre avis, vous, sur cet état d'urgence ? Merci. Merci d'abord pour l'invitation. Et puis bonsoir à toutes et à tous. La Ligue des droits de l'homme, nous nous sommes opposés très rapidement à l'état d'urgence. Nous nous sommes opposés à sa première prorogation, celle du 20 novembre, même si nous avons considéré qu'au lendemain des attentats, c'est-à-dire dans la nuit du 13 au 14, je crois, on pouvait comprendre effectivement que l'état d'urgence soit décrété, parce qu'à ce moment-là, il y avait encore un certain nombre de terroristes qui n'étaient pas identifiés, on ne savait pas très bien s'il n'en restait pas d'autres dans les rues. Donc nous avons fait un communiqué de presse pour dire que nous comprenions que l'état d'urgence soit déclaré. Mais dès ce premier communiqué de presse, nous avons mis en garde contre une éventuelle prolongation. Si nous avons mis en garde contre une éventuelle prolongation, c'est effectivement parce que nous considérons que l'état d'urgence doit rester un régime d'exception, particulièrement parce qu'il met à mal un certain nombre de libertés et un certain nombre de principes et qu'il fait que le juge judiciaire ait écarté des procédures alors que dans notre Constitution, dont on parle beaucoup, ce juge judiciaire, justement, est le garant des libertés. Donc si nous avons voulu mettre en garde contre une éventuelle prolongation, c'est à la fois, compte tenu des mesures qui impliquent l'état d'urgence, on a envie de dire, par définition. Et puis, le fait qu'on savait déjà que d'une certaine façon, ça serait extrêmement difficile pour le gouvernement d'en sortir. Ça serait extrêmement difficile d'en sortir parce qu'à partir du moment où vous fixez à l'état d'urgence un autre objectif, que justement gérer l'urgence telle qu'elle pouvait se présenter dans les quelques jours qui suivaient les attentats, à partir du moment où vous fixez à l'état d'urgence l'objectif de gérer la persistance du danger, en l'occurrence, on voit bien qu'à partir de là, on peut s'installer pendant un certain temps dans l'état d'urgence. C'est ce qui a permis à Manuel Valls de dire, nous resterons dans l'état d'urgence tant que Daesh ne sera pas vaincu ou éradiqué. Je ne me souviens plus quel est le terme qu'il a utilisé. Donc, à partir du moment, et ça s'est fait le 20 novembre, à partir du moment où il y a eu cette prolongation qui a été votée, et votée, il faut le dire, à la quasi-unanimité, et c'est vrai que nous, à la Ligue, ce jour-là, on s'est sentis un peu seuls, à partir du moment où on entrait dans cette espèce de processus de mise en place de l'état d'urgence pour gérer la persistance du danger, on a vu le convenir qu'on risquait de s'y installer pour un certain temps. J'ai envie de dire, malheureusement, on avait vu clair, puisqu'on nous promet une deuxième prolongation, qui va être débattue au Conseil des ministres mercredi, si je ne me trompe pas. Pourquoi pas encore une troisième, sauf qu'il y a aussi en préparation une réforme de la procédure pénale, qui, elle, sera une réforme tout à fait dans le droit commun, et qui va intégrer, de manière tout à fait normale, entre guillemets, un certain nombre de dispositifs qui sont inclus aujourd'hui dans l'état d'urgence, et notamment un renforcement des pouvoirs administratifs, et cette réforme de la loi pénale, finalement, va permettre de continuer l'état d'urgence, hors état d'urgence. au moins de continuer certains dispositifs. Et ce qu'on voit un peu, ce qui nous fait un peu peur, c'est l'idée que, bon, on va prolonger l'état d'urgence, jusqu'à temps qu'on puisse faire la jonction, avec le vote de cette nouvelle loi, qui, finalement, va inclure des mesures comme si nous étions encore sous l'état d'urgence. C'est aussi pour cette raison, pour Yann Merchaï, que vous avez voté contre la première fois, alors que tous les socialistes, hors deux de vos camarades, ont voté pour la prolongation, une première fois de trois mois, de cet état d'urgence ? Oui, d'abord, bonsoir à tout le monde, merci de l'invitation. Oui, c'est entre autres pour toutes ces raisons-là, donc je ne les répète pas. Mais j'y ajouterai deux, trois choses. D'abord, moi, j'ai été saisi, je le dis défroid, par le discours du 16 novembre à Versailles. Autant je suis d'accord sur le fait que la gestion de la crise, de l'émotion par l'exécutif et par le gouvernement était de 13 au 16 juste et que le décret pour 12 jours de l'état d'urgence jusqu'à ce qu'il y avait encore des gens en fuite pouvait se justifier. Autant le 16, pour moi, il y a un tournant terrible parce qu'il y a un discours politique que je n'inscris pas simplement comme étant une seule dérive de l'exécutif français. C'est une dérive globale en Europe où on voit que, à la capitulation libérale, s'ajoute de manière très inquiétante une frénésie sécuritaire, un glissement très inquiétant vers une forme d'abus d'autorité des pouvoirs en général et ce n'est pas que français. Alors on entend beaucoup notre gouvernement ou alors on l'entend peu mais on imagine bien ce qui est facilement de cette remarque mais le gouvernement français, enfin la France, comme d'autres pays, ne sont pas comme ça suspendus en l'air hors sol de la grande histoire immédiate du moment. Il y a en Pologne, il y a au Danemark, il y a dans beaucoup de pays des crispations où les questions sécuritaires et d'ailleurs les questions xénophobes sont mélangées. Donc moi, j'ai été saisi des froids parce que je ne vais pas réégréner la liste de ce qui est annoncé mais l'état d'urgence pour trois mois plus la déchéance de nationalité, ça faisait beaucoup et je passe sur le reste, c'est-à-dire sur la surenchère pénale qui est annoncée et qui à mon avis pose des problèmes. Alors maintenant, il y a une autre raison plus spécifique sur ce vote mais déjà ces arguments-là suffisent. C'est que prolonger trois mois, au-delà du danger que ça peut représenter et d'ailleurs le bilan qui a été fait notamment par la Ligue des droits de l'homme et d'autres le montre, c'est-à-dire que c'est l'efficacité qui est en cause dans la lutte antiterroriste. Je veux dire, sur 3000, je crois que 3000, 3000 assignations, pardon, 3000 perquisitions et 400 assignations, quatre situations avérées de danger terroriste, même pas judiciarisées aujourd'hui. Bon, donc je ne veux pas dire, ne croyez jamais les responsables politiques et vous dire, je l'avais dit avant. Mais comment vous expliquez du coup dans votre camp, au Parti Socialiste, on se focalise aujourd'hui beaucoup plus sur la déchéance de la nationalité que sur la prolongation de l'état d'urgence ? Je vais venir, mais je voudrais ajouter un autre élément qui est très court. Pourquoi j'ai aussi voté contre ? Parce qu'on vote des lois pas simplement en fonction du contexte. Je me contenterais du contexte, on pourrait juste titre me dire, bon, tout ça c'est aussi un vote sans doute très argumenté, mais tu ne votes pas sur le texte. Mais le texte, il dit des choses très précises. D'abord, il donne trois mois alors qu'on pouvait le prolonger de tous jours, le cas échéant, même si je n'étais pas favorable. Et tenez-vous bien, il autorisait désormais, non seulement après avoir débranché la justice et donné tous les pouvoirs aux policiers, il autorisait ces derniers à interpeller des personnes, non pas sur la base, loi de 55, d'activités suspects, parce qu'on peut comprendre que ça fait partie de la base du travail d'un policier que d'appréhender quelqu'un sur la base d'activités suspects. Non, sur la base d'un comportement suspect. Il va bien que vous réfléchissez, que nous réfléchissions chacun à ce que veut dire un comportement suspect. On se gratte le nez, c'est suspect, on a une façon de s'habiller, c'est suspect, bon, et vous imaginez ce que ça veut dire quand dans certains départements on appelle à la délation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème 8 jours avant, dans le même quartier, avec les mêmes personnes, mais maintenant ça pose un problème, vous pouvez y aller. Donc, on a ouvert la boîte de Pandore. Après, il y a la question que vous posez sur le débat. Il y a un débat au sein du Parti socialiste sur tout ça. La question, c'est là où nous mène l'exécutif. Dans le Parti socialiste, on a beaucoup parlé, mais dans le pays en général, c'est pas socialiste, dans tous les partis d'ailleurs, dans la société et dans les médias. Moins dans les médias, en tout cas pour ceux qui se sont inquiétés de l'état d'urgence. On a beaucoup plus parlé de la déchange de nationalité que des risques sérieux d'une dérive qui, en gros, va de la théorie de l'état de droit à la théorie du droit de l'état. On s'en est beaucoup moins inquiété, mais c'est pas propre au Parti socialiste. Ce qui, en revanche, est une certitude, c'est que l'exécutif, lui, s'est installé d'une certaine façon depuis un moment, dans un, on va dire, l'exécutif, c'est pas, on le voit d'ailleurs dans sa composition, c'est pas la pluralité du camp progressiste. Loin de là. Installer son camp dans, on va dire, celui globalement, non pas du bloc réactionnaire qui est en face, à qui ils ont procédé, mais néoconservateur. C'est ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, toutes les questions identitaires sont devenues des questions hystérisées. La question de la République est confondue avec la seule question de l'ordre, ce qui est quand même un problème. Et sur des termes minorés, quand j'entends dire, par exemple, que la liberté, que la sécurité est la première des libertés, pourquoi ça me pose un problème ? Pas parce que, seulement Jean-Marie Le Pen l'aurait dit, les gens n'entendent plus ces arguments-là. Parce qu'ils se disent, mais enfin, pourquoi vous opposez l'un et l'autre, etc. Mais parce que la sécurité n'est pas une liberté, c'en est une condition, ou la sûreté. Ce n'est pas la même chose que de dire, la sécurité, d'une certaine façon, et moi, je n'hierarchise pas les libertés. Donc, il y a un glissement global. Ce glissement-là, il est inquiétant. Je sais qu'au sein du gouvernement, comme au sein du Parti Socialiste, comme au sein de la gauche, ces discussions la traversent tout le monde. En gros, quel est le bon équilibre entre la sûreté et la sécurité de toutes et tous et la préservation de nos libertés ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas proclamer, c'est mon dernier mot, d'un côté, de façon incantatoire, que jamais la démocratie ne scellera devant les terroristes qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est de nous diviser, c'est de nous faire renier sur nos libertés, c'est d'en rabattre sur nos droits, et puis de faire le contraire. même si ce n'était que minime, ce contraire, ça pose un problème de pédagogie dans l'opinion et d'éthique, de conviction dans la parole publique et dans la parole politique. Donc moi, j'essaie d'être tout simplement, et je ne suis pas le seul, de moins en moins à être en cohérence avec mes convictions, avec des principes, même si ce n'est pas audible. Mais enfin, je n'ai pas de souvenirs d'état d'urgence dans l'histoire telle que je l'ai apprise ou que je l'ai vécue. C'est la deuxième fois, 2005 et maintenant, d'argumentations heureuses ou porteuses de causes communes. C'est plutôt des arguments qui divisent, qui hystérisent et qui figent la société par la peur. Et c'est ce qui peut être inquiétant, mais il y a beaucoup de solutions pour en sortir. Il ne faut surtout pas être impressionné par cette seule logique, on va dire, de la brutalité verticale d'un pouvoir à qui il ne reste que la certitude de son pouvoir pour croire faire face au fracas et à la géopolitique du monde qui nous inquiète. Merci. Patrick Veil, ce qui vous a alerté tout de suite, c'est l'inscription à l'annonce de François Hollande le 16 novembre à Versailles de l'inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution pour la personne née française. C'est le mot de François Hollande à Versailles. Vous avez même alerté directement le président de la République. quel est votre avis là-dessus sur cette révision constitutionnelle et sur cet article 2 qui concernera la déchéance de nationalité ? D'abord, merci de l'invitation. Je n'ai pas été alerté immédiatement parce que François Hollande ne s'est pas engagé à mettre la déchéance dans la réforme constitutionnelle. Il ne s'y est pas engagé. Il a parlé de l'état d'urgence mais sur la déchéance c'est plus tard qu'il s'est avéré que ça faisait partie du projet de loi constitutionnelle. Donc l'état d'urgence dans le discours du 16 novembre c'était dans la réforme constitutionnelle mais pas la déchéance de nationalité. Deuxièmement, je n'étais pas alerté car il est déjà arrivé dans l'histoire de notre pays que des nationaux soient déchus de leur nationalité française. Maurice Thorez a été déchu de sa nationalité française en 1939 et ensuite de nombreux communistes après la seconde guerre mondiale ont été déchus dans la période de la guerre froide pour avoir été considérés comme se mettant au service d'un pays étranger et dans les centaines de déchéances qui ont été faites sous un article qui est aujourd'hui le 23-7 il y avait beaucoup de communistes. Donc il y avait avant il y avait eu avant des fascistes il y avait donc une histoire de la déchéance qui incluait des gens qui étaient nés français. Alors, il y a Valls remonte lui jusqu'à 1848 les autres la magie Non mais 1848 c'est monsieur Valls qui fait semblant d'être historien confond si vous voulez il y a une histoire la déchéance il y a plusieurs branches il y a une branche de la guerre et la branche de la guerre ça commence en 1915 en 1915 il se trouve que la France est le seul pays avec le Royaume-Uni à l'époque à accepter la double nationalité ce qui est bien mais quand un français qui est aussi allemand s'engage dans l'armée allemande on peut comprendre qu'on dise bon ben là stop vous n'êtes plus français donc c'est la loi de 1915 et puis la loi de 1917 et puis après on saute c'est le décret d'Aladier 1938 qui dit le français qui se comporte comme le ressortissant d'un pays étranger dont il possède par ailleurs la nationalité peut être déclaré avoir perdu la nationalité française et sur ces sept bases là qu'il y a des déchéances de collaborateurs puis pendant la guerre froide de communistes c'est sur cette base là jusqu'à ce que le conseil d'état vienne mettre son nez pour préserver les libertés de la personne mise en cause et finalement la procédure se réduit le dernier cas de cette catégorie c'est 50 ans parce qu'il n'y a plus de guerre c'est normal donc c'est une procédure de guerre donc moi quand j'entends je me dis bon il veut réanimer on est en guerre officiellement il va rajouter les terroristes dans cet article 23-7 et puis voilà ben non c'est pas du tout ça c'est mettre dans la constitution une phrase qui va pouvoir qui va dire qu'un français binational peut être donc déchute à la nationalité une phrase générale et on va mettre ça dans la constitution et moi ce que je vois tout de suite c'est que mettre dans la constitution une distinction entre français alors que l'article 1er de la constitution dit que la république assure l'égalité de tous les français devant la loi sans distinction d'origine de race et de religion et que justement on va faire une distinction selon l'origine je trouve ça absolument inacceptable et je vois tout de suite que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire et je l'ai écrit dans mon bouquin que j'ai le sens de la république la première façon de combattre le terrorisme est de s'unir entre compatriotes c'est de faire l'unité des français et donc ne pas chercher des divisions artificielles entre ceux qui ont une autre nationalité ceux qui n'en ont pas etc. on ne l'a jamais fait dans notre histoire donc c'est ça c'est ça dont j'alerte le président de la république en lui disant le symbole c'est l'inverse de ce que tu nous annonces ça va faire un tsunami parce que des tas s'il y a 15-20 quand on dit oui mais 80% des gens sont d'accord mais en matière de nationalité on doit être à 100% d'accord surtout dans la période d'aujourd'hui s'il y a 20% des gens qui se sentent mal dans leur citoyenneté c'est très grave pour la lutte contre le terrorisme pour l'unité du pays dont on a besoin bon donc quand même ça réagit quand même ça réagit si fortement même dans le groupe socialiste même auprès de la commission des lois que il y a un rétro-pédalage mais maintenant la nouvelle version est encore pire que la première pourquoi ? expliquez-nous la nouvelle version est encore pire que la première parce que la nouvelle version élimine formellement la distinction entre français mais dit que pour un crime ou un délit je crois je l'ai si vous voulez la loi fixe les conditions dans lesquelles une personne peut être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu'elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une attente grave à la vie de la nation alors par ailleurs le premier ministre en commission des lois a annoncé que la France ratifierait la convention de 61 pour pour réduction des cas d'apatrique donc on fait passer dans la loi la distinction entre binationaux et nationaux enfin pas tout à fait parce que la convention de 61 a une exception que nous avons signée et qui permet de rendre apatrides des français qui se livreraient à des activités contraires à l'intérêt essentiel de l'état donc on maintient la distinction entre binationaux et nationaux on permet l'apatridie une apatridie non protégeable par la convention de protection des apatrides puisque là encore dans cette convention les criminels contre l'état ne peuvent pas être protégés donc c'est des animaux humains que l'on créerait ce que j'ai dit on n'a pas ça dans nos droits ça n'existe pas des apatrides non protégés et enfin le cerise sur le gâteau on permet et on met dans la constitution il faut quand même savoir que depuis 1803 la nationalité n'est plus dans la constitution et on va y mettre la seule chose qu'on va y mettre c'est sa déchéance notamment pour des délits qui portent atteinte à la vie de la nation mais ça c'est la porte ouverte à des délits d'opinion alors on nous dit oui mais la loi elle se change en 48 heures dans notre pays en une semaine quand elle est en urgence un gouvernement qui a la majorité à l'assemblée change la loi très vite bon donc on ouvre la porte à des déchéances pour opinion politique pour activités journalistiques inacceptables par le pouvoir on le voit par exemple dans un régime en Turquie aujourd'hui comment la vie des intellectuels et des journalistes est mise en cause par un pouvoir autoritaire et bien ça c'est la porte ouverte c'est la cette clause là c'est le délit d'opinion qui est légitimé comme possibilité de déchéance de la nationalité française alors c'est pour ça et je conclue là dessus que j'ai coordonné cet appel qui va de monsieur Mazot à monsieur Kohn-Bendit donc ça n'est pas moi je ne suis pas primaire ouverte primaire fermée etc ça c'est des choses qui tiennent à la gauche c'est le pays tout entier qu'il faut unir contre cette mesure de la gauche à la droite républicaine il faut s'ouvrir à tous pour faire battre cette disposition dans la constitution c'est une mobilisation qui doit vous mobiliser il faut aller voir les parlementaires quels qu'ils soient de droite et de gauche je peux vous dire que j'ai été reçu par des parlementaires de droite qui sont outrés aussi par ce dispositif et qu'ils ne le voteront pas donc il faut sortir de ces catégories il faut aller vers les autres et il faut se mobiliser pour empêcher ce dispositif d'être inscrit dans la constitution Pierre Laurent une autre réunion nationale contre la déchéance de nationalité vous y croyez vous ? c'est possible ? je crois que non mais je suis très sensible à ce que vient de dire Patrick Veil je pense qu'effectivement il y a à se tourner vers tout le monde sur une question aussi fondamentale que celle de la constitution et des droits fondamentaux et pour ajouter sans répéter à ce qui a été dit dans l'affaire puisque le prétexte à tout ça est la lutte contre le terrorisme et contre c'est ça la justification sans cesse avancée de ces trois dispositions puisque c'est important de voir que là maintenant les choses font un bloc prolongation de l'état d'urgence révision constitutionnelle et réforme de la procédure pénale donc on a affaire à un ensemble qui est très cohérent et d'ailleurs les trois viennent en même temps puisque le gouvernement met au même moment donc à partir de cette semaine en débat la prolongation de l'état d'urgence au Sénat et la révision constitutionnelle à l'Assemblée c'est à dire qu'il attaque sur les trois fronts en même temps et on va se trouver dans un processus accéléré qui peut durer jusqu'au mois de mai mais dans lequel les trois vont former un bloc mais l'argument qui est sans cesse donné est celui de la lutte contre le terrorisme et je voudrais il faut disputer ce terrain là parce qu'on sait que dans parmi les français c'est aussi ce qui fait débat et ce qui permet à ces projets de paraître de paraître populaire ou soutenu dans un premier temps or moi je suis frappé de deux choses sur ça parce que effectivement autour de quoi est-ce qu'on cherche à unir les français parce que je pense que face à ces attaques il faut unir les français la question internationale a disparu du débat public en quelques semaines or chacun a bien conscience qu'il n'y aura pas de résolution de ce problème sans discuter de l'évolution de la situation internationale de ce qui se passe dans le Grand Moyen-Orient de ce qui permet à Daesh de se développer je cite deux et j'ai fait j'étais nous avons été reçus par le président de la République avec Eliane Assassi qui est ici la présidente du groupe au Sénat et André Chassaigne et j'ai fait cette remarque au président de la République je lui ai dit mais pourquoi parce qu'il nous a reçus sur cette question sans évoquer la question internationale et je lui ai fait cette remarque parce que ça paraît incroyable que le débat ait été en quelque sorte refermé et je lui ai demandé que pense la France du processus politique actuellement engagé sous l'égide de l'ONU parce que personne qu'est-ce qui vous a répondu qu'est-ce qui vous a répondu je peux dire rien il m'a dit si si j'en ai parlé hier devant les ambassadeurs mais en vérité l'engagement de la France est très faible et même pire que ça j'ai rencontré il y a quelques jours c'est Atine Demirtash le leader du HDP qui était à Paris à la demande de la Turquie l'opposition kurde de Syrie n'est pas présente aux négociations de Genève et les gouvernements européens et le gouvernement de la France ont accepté cette absence qui a été exigée par le gouvernement turc donc nous sommes dans une situation qui est qui est qui est qui est gravissime et je pense que cette question a été évacuée du débat or nous devons l'y ramener parce que sinon nous avons un débat sur sur on nous explique qu'on va combattre cette menace là sans traiter traiter les causes et ce qui me ramène à la question nationale et le deuxième aspect c'est qu'il y a un débat à avoir sur la manière d'assécher le terreau sur lequel Daesh recrute parce que Daesh recrute des nationaux et pas parce qu'ils sont binationaux mais elle recrute des nationaux et ce débat là devrait nous renvoyer à un débat très profond sur le fait que la république a besoin d'être présente partout et forte sur le territoire dans tous les quartiers et d'offrir un avenir à la jeunesse etc il y a d'autres raisons évidemment il y a beaucoup de choses à dire là dessus et je veux pas rentrer mais au lieu d'affronter ce débat là on dit en quelque sorte à travers ce débat sur la déchéance de nationalité cette question ne nous concerne pas elle est extérieure à nous ces gens là sont des barbares comme on dit donc on fait comme si la question était une question qui ne nous regarde pas et je pense que c'est une erreur politique profonde et donc non seulement nous ne nous donnons pas en ce moment les moyens de combattre dans la durée ces menaces mais au contraire nous sommes entrant avec ces mesures là si nous laissons faire d'approfondir des divisions qui est des mises en cause des libertés qui est l'engrenage précisément dans lequel ceux qui nous menacent essayent de nous entraîner donc je pense qu'il y a un débat très profond à mener sur ça en s'expliquant sur la nocivité et le caractère dangereux de ces mesures mais pour aussi mener le débat pour ce qu'il doit être sur ce qui est invoqué et après je passe sur tout un tas de contradictions dans ce qui est dit redit je raconte une anecdote mais quand nous avons été reçus à l'Elysée le président de la République était entouré par Manuel Valls et par Jean-Marie Le Guen le secrétaire d'Etat au Parlement et c'est le jour où Manuel Valls a dit ou la presse a rapporté que Manuel Valls avait dit nous maintiendrons l'état d'urgence jusqu'à ce que Daesh soit vaincu et le président de la République Eliane peut témoigner avant même que nous lui posions la question s'est senti obligé de nous dire la presse a fait dire donc Manuel Valls était assis à côté la presse a fait dire au Premier ministre que nous maintiendrons l'état d'urgence jusqu'à ce que Daesh soit combattu c'est évidemment une déclaration sans fondement puisque nous voulons au contraire limiter l'état d'urgence dans le temps je lui ai fait remarquer que nous allions prolonger l'état d'urgence de trois mois supplémentaires donc on va dépasser les six mois alors que le projet de loi qui est soumis prévoit de limiter l'état d'urgence à quatre mois le recours à l'état d'urgence à quatre mois ils nous ont dit oui c'est vrai mais sans nous répondre aussi à cette question donc on voit bien qu'on est parce que ça c'est un aspect grave et on sait que toutes les lois liberticides et toutes les lois d'exception sont toujours viennent toujours à partir d'événements conjoncturels c'est toujours dans l'événement et dans l'émotion qu'on profite de ces moments là pour mettre dans la loi ou dans la constitution des régimes d'exception qui ensuite peuvent être utilisés de manière extrêmement dangereuse sur la question de la déchéance de nationalité j'avais une question peut-être que vous n'êtes pas d'accord tous les deux là-dessus est-ce que le problème c'est la déchéance de nationalité en tant que telle ou est-ce que c'est l'inscription dans la constitution parce que la déchéance de nationalité existe elle est dans le code civil et y compris un des arguments aujourd'hui du gouvernement c'est une sorte de rétablissement d'égalité entre les binationaux c'est-à-dire les binationaux nés français et ceux qui sont naturalisés c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut déchoir de sa nationalité quelqu'un qui a été naturalisé si je me trompe mais qui a été naturalisé de moins de 10 ans ou de 15 ans ça a été validé y compris par le conseil constitutionnel moi j'ai un premier élément de réponse je pense que d'une manière générale la constitution c'est important voilà ça joue un rôle extrêmement important et que que ce soit la déchéance de nationalité ou autre chose j'ai envie de dire d'une manière générale il me semble quand même qu'un minimum de vie démocratique dans le pays justifierait qu'on ne modifie pas la constitution d'abord dans dans un climat où l'émotion est encore extrêmement forte alors c'est Dominique Rousseau qui se plaît à dire que je sais plus quel article de la constitution le 29 le combien ou le 29 ou le 89 qui dit mais c'est curieux parce qu'en fait la constitution elle elle interdit de modifier la constitution pendant qu'il y a l'état d'urgence bon pardon bon enfin donc d'une manière générale nous on a tendance à considérer oui on a tendance à considérer que la constitution c'est quelque chose de trop important pour modifier ça dans dans l'émotion de modifier ça dans l'urgence de même si vous voulez qu'on a trouvé que c'était quand même un peu gonflé de faire voter la modification de la loi de 1955 sur l'état d'urgence en 24 heures je trouve que c'est vraiment puisque les parlementaires je crois ont eu 24 heures pour prendre connaissance de la loi le 20 novembre même pas mais on trouve que quand même que par rapport à ça il y a quand même un certain nombre de problèmes démocratiques qui se posent par rapport au fonctionnement de la démocratie et quand cette séquence sera terminée parce que ça va se terminer quand même la séquence je dis pas les conséquences mais cette séquence autour des échéances etc je crois vraiment qu'il sera plus que jamais important de susciter un certain nombre de débats au niveau de l'opinion publique sur ce fonctionnement de la démocratie et ça sera plus que jamais important peut-être de faire entendre de lancer une sorte de cri d'alarme par rapport au fonctionnement de la démocratie et je crois qu'on a là vraiment à travers cette séquence je sais pas ce qu'il en restera dans l'histoire peut-être que ça restera dans l'histoire comme finalement un coup politique qui s'est moins bien passé que ce à quoi le chef de l'état s'attendait notamment avec la déchéance de la nationalité mais je crois que là il y a vraiment un problème au niveau de la démocratie Patrick peut-être sur le sujet oui moi je suis d'accord ça n'avait pas à faire partie de la constitution alors monsieur Alemana j'ai l'impression que le bourrage de crâne du gouvernement vous rentre dans le cerveau parce qu'il y a déjà je l'ai dit tout à l'heure il y a déjà des français de naissance alors ça s'appelle perte mais que vous l'appeliez perte ou déchéance le résultat est le même la procédure est la même et devant un mot qui n'était pas adapté le conseil d'état a rectifié le vocabulaire il a dit que c'était une sanction et que c'était une déchéance à plusieurs reprises quand on lui a présenté des dossiers de perte qui concernaient des français de naissance donc il y avait ce que je veux dire c'est que la façon dont vous avez posé la question montre si vous voulez c'est sur la base de cette ah il faut rétablir l'égalité oui elle était déjà là c'était l'argument du gouvernement l'argument du gouvernement est infondé absolument infondé quand on regarde les procédures telles qu'elles existent et j'ajoute que quand on regarde l'avant projet de loi qu'ils ont présenté pour l'application de la réforme constitutionnelle il passe au juge judiciaire la déchéance mais il garde la perte pour le juge pour le conseil d'état donc il y aura des français se comportant comme les nationaux d'un pays étranger qui pourront être qui pourront perdre la société française par une procédure administrative devant le conseil d'état et les autres mais ils sont complètement tombés sur la tête du point de vue de l'incohérence du droit donc et tout ça parce qu'ils ne veulent pas regarder en face le fait que ça existait déjà et que s'ils le disent aujourd'hui ça s'effondre tout le dispositif s'effondre donc moi je pense que alors ensuite vous voyez dans les signataires de mon texte il y a des gens qui sont contre la déchéance et il y a des gens qui sont pour mais ils ne veulent pas que ça soit dans la constitution et ben voilà c'est ça la démocratie entre la gauche et la droite on a des divergences on les règle par les changements législatifs qui sont ensuite contrôlés par les cours par le conseil d'état par le conseil constitutionnel c'est le fonctionnement normal de la démocratie dans ce texte là il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur ce que doit être la déchéance indépendamment de la constitution mais ils sont tous d'accord pour que ça ne soit pas dans la constitution et pour Yann Mirchaï comment vous expliquez que vos camarades députés y compris avec cette nouvelle rédaction la semaine dernière étaient plutôt satisfaits disant que les bines nationales n'étaient pas visés comment vous expliquez qu'au sein de votre parti aujourd'hui on puisse raisonner de cette manière moi je n'entrerai pas dans ce genre de question qui ne m'amène finalement qu'à essayer de faire le commentaire critique seulement à gauche d'ailleurs dans mon parti et dans d'autres partis il n'y a pas que le parti socialiste parce que ça nous rabougrit la question je ne veux pas être accusatoire il y a ceux qui veulent soutenir tel un seul homme l'exécutif en droit il faut sauver François Hollande moi je trouve glaçant que les 560 députés qui se lèvent comme un seul homme et qui donnent les clés à l'exécutif et à la police en disant les gens vous font confiance c'est ainsi mais ça peut changer ça évolue le débat démocratique d'ailleurs il évolue et Patrick Veil vient d'en faire une démonstration éclatante même sur la déchéance de nationalité dont on disait au début que beaucoup de Français la soutenaient c'est pas si simple que ça pourquoi ? parce que même si on a assigné un peu à résidence la société en figeant les débats n'empêche que des débats il y en a et de plus en plus dans les familles dans beaucoup de lieux dans beaucoup d'espaces et on sent bien que avec un peu de pédagogie on peut essayer non pas d'enlever les peurs mais de décrisper un peu les situations alors d'abord et puis je ne sais pas ce que va être le vote des parlementaires en général sur la déchéance ce que je constate c'est que sur ce point là la déchéance de plus en plus de voix et à raison demande à ce que justement on ne le constitutionnalise pas comme vient de dire Patrick Weil quel que soit par ailleurs son approche du sujet moi j'en aurais une autre je ne vais pas la développer là et je pense qu'elle est aussi légitime qu'un autre républicain qui pourrait estimer que bon moi je suis pour voilà je ne vais pas la si je dis que je ne la développe pas je ne la développe pas bon mais disons que voilà quand on est espion quand on travaille explicitement contre son pays il peut y avoir des raisons de penser que pour tout le reste j'ai une idée simple c'est que nous avons des français égaux devant la justice même pour des terroristes même pour les crimes les plus abominables alors pour Sarkozy le crime abominable c'était de tuer un policier donc déchéance là c'est terroriste donc déchéance demain ce sera pour les violeurs d'enfants donc déchéance mais enfin c'est une aberration contre le droit la raison et même y compris l'esprit de 89 dont nous sommes les dépositaires d'une certaine façon nous avons un système judiciaire qui punit et dans la perspective y compris de réparer si possible mais qui punit des crimes aussi graves soient-ils et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes dans une démocratie avec une justice avec des institutions judiciaires et on n'est pas obligé comme ça de faire de la surenchère presque vengeresque quand un crime est grave il est puni gravement et d'ailleurs je rappelle que les 19 lois antiterroristes 19 lois antiterroristes depuis 1986 ne privent pas la France d'outils répressifs pour pouvoir y faire face moi je voudrais insister sur un point qui m'inquiète beaucoup il y a beaucoup de déclarations ça fait longtemps un peu incantatoires sur la république et là c'est pas le gouvernement que je vise ce sont beaucoup de responsables qui parlent de république comme ça de façon incantatoire mais si on pense que la république peut être menacée notamment alors il y a le débat sur la politique étrangère je partage le fait que c'est un angle mort entretenu ce qui est terrible parce qu'on ne discute plus de la relation de la France au monde et du chaos général qui nous entoure alors même qu'on peut contribuer avec d'autres nations à construire une paix et que nous ne sommes pas totalement étrangers non plus comment dire au fracas du monde voilà nous ne sommes pas la France c'est la cinquième puissance du monde enfin au sixième peu importe d'ailleurs je m'affichais un peu de sa place mais elle est au conseil de sécurité de l'ONU bon elle pèse etc mais il y a nos débats intérieurs nos failles républicaines on ne peut pas résumer la lutte contre le terrorisme à une réponse strictement policière mais il faut être concret une fois qu'on a dit ça exemple lorsque François Hollande dit d'ailleurs à juste titre au congrès de Versailles le pacte de sécurité est plus important que le pacte de stabilité autrement dit nous allons sans regarder à la dépense sans regarder à la dépense mettre les moyens nécessaires budgétaires et c'est normal sans qu'on soit sous l'injonction des règles austéritaires de Bruxelles ou de je ne sais quoi ou qu'on se serait imposé l'Houmène nous allons donc recruter des policiers en plus des gendarmes en plus mais dans le même temps on nous fait des grands discours sur la république et même la lutte contre l'apartheid mais si dans le même temps sans regarder à la dépense sans regarder à la dépense on ne fait pas la même chose c'est à dire que pour un poste de policier on ne crée pas un poste d'éducateur de rue je donne un exemple concret je dis bien un poste en plus selon les policiers de terrain les éducateurs de rue ce sont les premières sentinelles du renseignement moi j'ai été travailleur social quelques années je ne sais ce que c'est prenez l'exemple du département de la Drôme c'est concret 42 éducateurs de rue on en supprime 24 bon donc si on fait ça si de la même façon quand on crée un poste de gendarme en plus on ne crée pas un poste en plus dans l'éducation sans regarder à la dépense parce que c'est de notre destin national dont il s'agit c'est de notre c'est de l'avenir de notre pays c'est de sa solidité mais si on ne le fait pas non seulement dans 10 ans nous n'aurons que nos yeux pour pleurer mais ce sont les mêmes qui vont venir nous expliquer dans 10 ans que vous comprenez comme la situation se sera gravée il faut encore plus de surenchère pénale encore plus de sécurité entre guillemets avec toute une série de dispositions qui ne sont que strictement sécuritaires mais ça ne mène nulle part ça or le courage politique c'est pas d'aller prendre comme ça la voix grave dans le micro et dans le menton et de mettre des coups de pied aux fesses à une partie de la population telle une relation du fort au faible le courage c'est de dire à l'ensemble de nos compatriotes que nous devons d'ores et déjà et aujourd'hui investir concrètement et pas faire le contraire dans ce qui va permettre de réparer nos propres failles et nos propres blessures parce que de quoi on parle ? on parle aussi d'abord de français qui basculent et qui ne sont d'ailleurs pas tous d'ailleurs issus de quartiers sociaux en difficulté d'ailleurs disant cela ne croyez surtout pas que je donne raison à Manuel Valls qui pense qu'il faut pas se servir de la sociologie ne pas chercher à comprendre puis après tout peu importe ce serait presque culturel prendre les terroristes les déchoir de la nationalité et puis on vous arrêterait là mais il y a il y a c'est c'est indispensable pour les politiques pour un gouvernement comment dire pas simplement de donner à comprendre mais de donner les moyens d'investir pardon ? d'investir de faire des choix budgétaires des choix de politique publique je veux pas mettre tout dans tout mais cette histoire des éducateurs de rue elle me frappe parce que ça concerne beaucoup de jeunes mais certains de ces jeunes qui parfois basculent dans la radicalisation ne sont pas tous suivis par des éducateurs de rue vous avez par exemple des jeunes issus enfin qui sont très qualifiés qui sont d'un niveau de vie tout à fait aisés ou en tout cas plutôt à l'aise dans la société mais pourquoi certains basculent il faut vous le dire les parcours de vie de Marc Trevedic et de quelques autres parce qu'ils se sentent humiliés c'est un sentiment d'humiliation profond alors le débat sur la déchure de nationalité quoi qu'on en pense qu'est-ce qui suscite de l'humiliation alors vous rajoutez à ça des pathologies mentales dans des cas particuliers qui ne relèvent pas simplement de questions sociales c'est pour ça que les sciences sociales sont importantes et pas simplement la sociologie pour excuser comme si d'ailleurs elle voulait excuser mais quand on ne donne pas à réfléchir sur ces enjeux graves et notamment le sentiment d'humiliation regardez ce parcours de ce médecin de Jordanie qui travaille dans des camps palestiniens qui est tout à fait pour la paix et qui finit quelques années plus tard après avoir été double espion à se faire exploser par une ceinture explosive dans une caserne militaire américaine le jour même où cela n'ayant pas vu sa radicalisation lui avait organisé son gâteau d'anniversaire bon c'est à dire que ce sentiment d'humiliation mais moi on m'a raconté des choses qui peuvent être parfois irréversibles on a aussi lâché la meute dans l'opinion mais on a fait pire vous avez fait avec des droits de l'homme avec d'autres un état des lieux et un bilan de l'état d'urgence quand vous arrivez chez les gens bon vous appliquez comme les policiers c'est leur boulot maintenant parce qu'ils appliquent la loi bon vous arrivez chez les gens mais qu'en plus vous sortez le flingue et vous mettez les menottes devant toute la famille mais qu'est-ce que ça crée ? qu'est-ce qu'on croit que ça produit chez les gens ? rien et dans une discussion de salon on va dire il n'y a pas d'omelette sans casser des oeufs bah voyons mais ça crée des choses très graves terrible et quand vous rajoutez à ça que dans une petite musique que vous n'entendez pas parce que vous n'allez pas toujours vous connecter sur des sites et vous ne connaissez pas d'agents propagandistes de Daesh mais que certains entendent tu vois mon gars t'es pas comme les autres je te l'avais dit ils veulent pas de toi ça fait des années qu'on te le dit mais qu'est-ce qui se passe ? bah on joue avec le feu et donc cette politique là je le dis vraiment sans grand dilocance elle est d'une gravité très inquiétante très inquiétante parce que encore une fois c'est pas simplement une question de morale d'éthique de conviction comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une question de responsabilité ou d'irresponsabilité quand on est responsable politique on ne joue pas avec la constitution on ne la change que de la main tremblante comme disait l'autre je crois que c'est Montesquieu je ne me trompe pas ça va on est toujours comme disait l'autre quand on n'est pas sûr de sa citation bon mais surtout on essaye d'engager la société de manière dynamique alors on ne l'engage pas la société aujourd'hui on a besoin qu'elle discute qu'elle débattre y compris de ces sujets là et si on part avec une salle moi je l'ai fait deux fois plutôt réceptive aux thèses sécuritaires mais qu'on prend le temps de discuter je vous assure que ça se détend très vite Patrick Veil vous devez y réagir oui moi je je voudrais réagir dans le même sens c'est à dire que bon moi je dis en ce moment j'ai fait un petit tour aussi de France avec mon bouquin et je dis on ne se sent pas assez compatriotes j'ai dit tout à l'heure et pour une part il y a une partie des français qui se disent je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi et souvent ça leur arrive de voter fondationale et puis il y a une autre partie des français qui se disent je suis français en droit mais on ne me reconnais pas comme tel et ça vient d'où ? je donne une piste nous sommes le plus vieux pays d'immigration d'Europe mais dans la première partie du 20ème siècle les immigrés qui sont venus sont venus d'Europe de pays étrangers les immigrants ne parlaient pas le français l'apprenaient ou bien leurs enfants l'apprenaient à l'école ils se naturalisaient ils apprenaient les lois et puis ils devenaient pleinement français après la seconde guerre mondiale beaucoup de migrants sont venus de territoires français parfois même avec la nationalité française je pense aux Antilles à la Réunion et à l'Algérie avant 1962 car c'était des français et bien on ne les reconnaissait pas comme tels en métropole et c'est toujours le cas d'ailleurs on continue de parler d'eux comme l'immigration alors qu'en fait ils étaient déjà français en arrivant à l'inverse des immigrants qui arrivaient d'Europe qui ne l'étaient pas et donc on a un problème d'un rapport à notre histoire qui est complètement centré sur l'histoire métropolitaine de la France et ça ça a été je l'ai illustré dans mon livre à travers un exemple frappant c'est au moment après le vote de la première loi de Taubira sur la reconnaissance de l'esclavage d'une journée comme crime contre l'humanité il y a eu un appel de 25 historiens qui s'appelle Liberté pour l'histoire qui était animé par Pierre Nora à la suite d'une plainte portée contre un de nos collègues qui avait mis en cause le fait qu'on dise que l'esclavage était un crime contre l'humanité donc il a été mis en cause il avait le droit de dire ça c'était bien sûr son droit le plus absolu sauf que l'appel des 25 historiens dit c'est un anachronisme d'appliquer à l'esclavage le concept du crime contre l'humanité qui n'a été reconnu en droit que par le tribunal de Nuremberg visant bien sûr explicitement le génocide des juifs opérés par les nazis sauf alors qu'est-ce que ça montrait ça montrait que nos collègues mes collègues les plus grands historiens français ne savaient pas que la convention avait reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité en 1794 puis Schoelcher comme on a dû s'y prendre deux fois pour abolir l'esclavage puisque Napoléon l'avait rétabli Schoelcher a encore fait reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité puisque le français c'est pour revenir à la question de monsieur Valls le français qui pratiquait encore la traite après l'abolition était déchue de sa nationalité c'était une peine spéciale applicable au crime contre l'humanité si on avait raconté ça aux enfants des écoles moi je sais qu'on ne me l'a jamais raconté quand j'étais à l'école et on ne le raconte pas encore et si on racontait ces morceaux d'histoire de France qui nous viennent d'Algérie d'Afrique du Sud du Sahara etc les enfants à qui on raconterait ces histoires d'abord se sentiraient pleinement français et ceux qui sont de métropole diraient tiens j'ai appris des trucs sur mes copains de classe sur leurs grands-parents etc ce qu'on ne fait pas le combat quand on me parle de la laïcité la laïcité c'est la liberté de l'esprit c'est la liberté de conscience et c'est d'abord donc la possibilité d'être affecté à autre chose qu'à la religion donc à un lien géographique un lien historique ce qu'on ne fait pas avec une grande partie de nos compatriotes et tout laïc parfois que l'on est et donc c'est ça c'est ça aussi qui est très grave je pense que même dans les campagnes qui ont été menées depuis janvier sur la laïcité il y a eu des erreurs terribles de fait parce que ce mot sonne parfois très creux comme le mot de république quand on ne lui donne pas un vrai contenu Françoise Dumont je vous voyais haucher de la tête vous êtes aussi je suppose dans ce sens là enfin ce qui est sûr c'est que quand même il y a eu une réaction un peu différente de la part des pouvoirs publics de la part par rapport aux attentats de janvier et par rapport aux attentats de novembre par rapport aux attentats de janvier on a vu quand même tous les ministères éducation nationale ministère de la ville enfin se bouger un peu alors ils n'ont pas fait que des trucs ils ont mis bien ils ont fait aussi des trucs vitrine des trucs poudre aux yeux mais après les attentats de janvier on a quand même eu l'impression qu'à un certain moment on s'est dit certains se sont dit mais qu'est-ce qui se passe dans le pays pour que voilà que des jeunes qui sont qui ont grandi en France qui sont nés en France en arrivent à à commettre des attentats qu'ils ont commis mais tout de suite on a eu le premier ministre qui a dit excusez c'est vouloir un peu expliquer je parle des attentats de janvier et justement par rapport aux attentats de novembre on a quand même eu un discours complètement différent moi j'ai quand même été frappée par rapport au discours au congrès de François Hollande de la façon dont la question sociale était complètement occultée elle n'était pas du tout évoquée comme s'il n'y avait plus de problème comme si de toute façon ça n'avait pas lieu d'être et je trouve que d'une certaine façon ça montre à quel point on est aujourd'hui dans une espèce de fuite en avant sécuritaire sachant que cette fuite en avant sécuritaire il faut remonter la séquence elle n'a pas commencé aux attentats elle a commencé quand il y a eu par exemple la préparation de la loi sur le renseignement la loi sur le renseignement qui a donc été votée fin juin si je ne me trompe pas qui est une loi extrêmement dangereuse on a eu du mal nous à mobiliser autour de cette loi sur le renseignement et on a eu du mal à faire comprendre notamment qu'elle balayait extrêmement large parce que là aussi la loi sur le renseignement on nous l'a vendue les médias ont joué le jeu comme une loi contre le terrorisme et quand vous regardez à qui cette loi sur le renseignement peut s'appliquer elle peut s'appliquer bien au-delà des terroristes elle peut s'appliquer au mouvement social d'une manière générale et elle peut s'appliquer aussi à ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte puisque cette loi sur le renseignement visait aussi tous ceux qui pouvaient porter atteinte aux intérêts industriels de la France dans cette catégorie là vous avez quelqu'un qui dénonce la façon dont un laboratoire se comporte on peut considérer qu'il porte atteinte aux intérêts industriels de la France donc il y a vraiment je trouve par rapport à la prise en compte de la dimension sociale avec en plus ça a été cité à plusieurs reprises la façon dont Manuel Valls se traite la sociologie enfin on arrive par exemple pratiquement à de l'obscurantisme c'est vraiment le déni des sciences sociales on pouvait penser que ce type de propos appartenait à un autre président donc je trouve que vraiment il y a eu par rapport au discours de Versailles il y a eu vraiment une accentuation de cette volonté de ne pas prendre en compte la dimension sociale et par rapport aux angles morts qu'on peut noter dans la façon d'aborder le problème Pierre tu citais la question internationale moi je trouve aussi un peu curieux la façon dont on n'interroge pas le fonctionnement des services de police et de renseignements qui justement permettent de lutter contre le terrorisme on est quand même dans notre pays si je ne me trompe pas on a 26 services de police qui de près ou de loin s'occupent du terrorisme et trois coordinations différentes vous imaginez ce que ça peut quand on sait concurrence entre les différents services il n'y a pas que dans les polars que ça existe on sait que ça existe dans la réalité cette dimension là elle n'est pas interrogée la seule dimension qui est interrogée c'est la dimension sécuritaire et effectivement je peux vous assurer que nous au niveau de la Ligue on est un peu un peu désespérés par rapport à ce qui se passe et on se demande vraiment où on va c'est comme ça qu'on pose les choses jusqu'où on va aller dans cette espèce de démocratie rabougrie effectivement et puis de grignotage de liberté avec cette espèce de truc qu'on vous met sans arrêt au dessus de la tête bah oui mais si on veut vivre en sécurité et bien il faut accepter de renoncer aux libertés c'est un débat extrêmement ancien un débat récurrent mais là il est ressorti et comme on joue sur la peur et comme on a vraiment notamment un premier ministre mais vous allez croire que je fais une fixation sur lui c'est pas vraiment le cas quoique comme on joue sur la peur effectivement le débat liberté sécurité on a beaucoup de mal à le mener et justement Pierre Laurent comment on arrive à rassembler un peu cette gauche et la mettre en ordre de bataille pour garder les échéances électorales qui arrivent oui je vais faire une remarque avant juste sur ce que vient de dire Françoise Dumont c'est effectivement je pense qu'on peut être que frappé par la différence de réaction dans le pays entre les attentats de janvier et les attentats après les attentats de novembre mais après janvier il y avait déjà un petit clignotant je dirais qui s'était allumé c'était le débat qui a eu lieu sur ce qu'on a appelé ou ce que le ministère de l'éducation nationale avait appelé les incidents à propos des enfants qui n'avaient pas voulu faire la minute de silence et à ce moment là et on sait on m'a rapporté par exemple que des gens dans l'éducation nationale avaient essayé de faire remonter ça et tout le monde disait non mais il ne se passe pas grand chose et en vérité déjà là on refusait de on refusait de comprendre ce et au lieu de comprendre et de réagir et de réagir en expliquant et en unissant on a tout de suite commencé alors que la question sociale et des questions profondes auraient pu être posées dès ce moment là on a commencé à instrumentaliser les choses alors la sécurité et aussi à ce moment là la laïcité parce que c'est là en particulier pas seulement mais à ce moment là commence à être agité comme une espèce de mot dont on ne définit plus voire auquel on fait dire exactement le contraire de ce qu'il représente pour essayer d'éteindre le problème au lieu de le traiter et puis la deuxième remarque que je veux faire qui va m'amener à votre question Lilian Alemania c'est je veux revenir sur ce qui a été dit sur la manière dont on nous fait faire la loi parce que ça a été dit mais et je vais puisque pour y avoir ne veut pas le faire je vais prendre je vais prendre la défense de 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 certains parlementaires socialistes mais pas de parlementaires socialistes mais il faut quand même se rendre compte que par exemple le débat sur le vote de l'état d'urgence qui nous a traversé aussi sur la manière pas sur le fond je veux dire parce que on était unis sur le diagnostic de ce qui de ce qui se préparait mais on est saisi du projet au parlement du projet tu l'as dit tout à l'heure du projet de prolongation le jour trois jours après les attentats le jour de l'opération à Saint-Denis et on n'a même pas je parle des députés même pas 24 heures pour examiner le projet de loi et cette manière de faire qui fait légiférer qui fait des lois de circonstance mais c'est général c'est à dire que nous travaillons les lois et alors c'est encore plus scandaleux quand il s'agit de toucher à la constitution dans des conditions qui sont qui sont profondément et de plus en plus anti-démocratiques et qui interdisent même aux parlementaires les mieux intentionnés ou c'est notre cas je pense les mieux intentionnés de travailler avec la société à ces sujets là ou de travailler suffisamment à la société avec ça et je disais en blaguant je vais prendre la défense des parlementaires parce que ça ajoute à ça un autre piège dans lequel effectivement je pense beaucoup de parlementaires socialistes sont enfermés aujourd'hui qui est le piège institutionnel c'est à dire que ce n'est pas le parlement dans les faits les textes disent que c'est le parlement qui fait la loi dans les faits ça n'est pas le parlement qui fait la loi l'initiative législative est uniquement gouvernementale et elle est même de plus en plus d'essence présidentielle aujourd'hui et il y a un espèce de rapport à la à la légitimité présidentielle qui si on laisse faire est en train de tuer le débat politique de tuer le débat politique et c'est ce chantage là qui est utilisé pour interdire le débat à gauche pourquoi moi je prends cette initiative et que d'autres prennent d'autres initiatives parce que on veut nous interdire le débat le débat politique et la construction qu'est-ce que c'est que faire de la politique c'est construire des 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 décisions collectives et c'est faire des choix politiques ensemble etc on veut nous empêcher de le faire donc le débat politique qui est en plus hystérisé par un rythme médiatique qui est complètement dingue et qui permet de quand même de donner force d'évidence à des choses qui sont souvent des aberrations pure et simple ou des contre-vérités mais en plus assignent de plus en plus de gens et singulièrement en ce moment dans la gauche à des légitimités qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils pensent et moi ce qui me préoccupe en ce moment c'est qu'on est en train d'enfermer la très grande masse des gens de gauche dans l'impossibilité de débattre et de construire des choix qui s'émancipent de ce qu'on nous présente comme impossibles alors même qu'ils ne pensent pas ça bien sûr certains peut-être pensent mais je pense que la très grande majorité des gens ont envie des gens à gauche ont envie de se libérer de ça et de retrouver les espaces du débat pour construire un autre projet d'autres réponses etc. Vous dites ça mais en même temps il y a des débats si on avait un vrai débat dans la société sur la déchéance de nationalité parce qu'on nous rabat les oreilles avec les sondages moi je suis persuadé qu'un débat instruit dans la société ne donne absolument pas le résultat qu'on nous promet tous les matins et il y a quantité d'exemples qui le montent donc moi je pense qu'il y a suffisamment de force suffisamment d'intelligence et suffisamment de diversité et d'esprit critique dans la société française pour réagir tout à fait différemment à ça mais si nous ne nous donnons pas ensemble collectivement la force de le faire et bien ça c'est quotidiennement écrasé et interdit par la manière dont le débat public fonctionne et je ne vois pas de solution à ce problème là hors du fait que les gens comme on dit ou l'ensemble de ce qu'on est tous reprennent du pouvoir sur la politique c'est pour ça que derrière le débat sur la manière dont on s'y prend pour les échéances politiques prochaines il y a une question centrale qui décide moi je dis dans une interview que je publie ce matin est-ce que les millions de gens qui s'intéressent à ce qui va se passer vont rester spectateurs de l'autoproclamation de tous les candidats alors même qu'on voit bien que l'autoproclamation de ces candidats va débouger sur une offre politique qui est en total décalage à ce que veulent l'écrasante majorité de ces gens donc nous avons un problème collectif qui est un grand problème un grand problème politique c'est qu'il faut reprendre du pouvoir ensemble sur ça et donc il faut effectivement des espaces politiques comme celui-là et il devrait j'espère se multiplier partout pour refaire pour débattre ces questions en débattre d'autres prendre le temps de se faire une opinion de construire d'autres points de vue et ensuite se donner la force ensemble de les faire valoir dans le débat dans le débat politique et c'est vrai que moi-même c'est pour ça que je commençais par cette boutade je n'ai pas envie de passer mon temps je n'ai plus envie de passer mon temps à signer en permanence ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait jusque là etc moi j'ai envie de me dire plutôt que les forces disponibles sont considérables et que le moment est venu d'aider ces forces même si elles n'ont pas toujours pris les positions qui sont les miennes etc mais d'aider ces forces à reprendre pied dans le débat politique à retrouver de la force ensemble à retrouver le temps du débat à reconstruire des positions etc parce que tout est fait pour les émietter les diviser les exploser et est-ce qu'une primaire à gauche comme ça a été lancé l'idée est un de ces espaces de débat possible pour vous mais toutes les toutes les je pense que en ce moment moi ce qui m'intéresse c'est que une une occasion se présente j'ai dit que les appels aux primaires qui ne sont pas ma culture politique et qui ne sont pas celles des communistes aujourd'hui m'apparaissent salutaires dans cette situation parce que il faut encourager toutes les initiatives qui tentent de reprendre de la force dans le débat pour ne pas se laisser imposer un débat un agenda et une offre politique qui est en total décalage avec ce à quoi aspirent tous ces gens alors après il y a plein de problèmes à régler qui ne sont pas réglés alors qu'il est pour que ça permette de faire un vrai débat sur le fond pour que voilà il y a plein de questions mais si toutes ces questions et tous ces problèmes nous arrêtent au moment même où se réouvre la possibilité et une occasion de changer les termes et l'agenda du débat politique je pense qu'on passerait à côté de quelque chose donc moi j'ai envie de pousser cette porte en posant toutes les questions et avec les exigences qui sont les miennes en écoutant aussi ce que disent tous les autres parce que si on veut construire une réponse qui soit à la mesure du problème qui est devant nous il va falloir quand même être nombreux donc et très nombreux même parce que je pense que le scénario politique qui nous pend en est je l'ai dit ce matin c'est PACA à l'échelle nationale donc si on veut éviter ça il faut opposer à ça une réponse mais évidemment cette réponse ne peut être que construite dans le débat que peut être construite en mettant en dialogue des forces grandissantes en écoutant les motivations de ceux qui signent ces appels donc moi je suis pour pousser cette porte effectivement et l'investir et construire et sans prétendre que c'est une solution miracle à laquelle je ne crois pas d'une manière générale d'ailleurs aux solutions miracles pas plus à celle-là qu'à une autre donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup de questions il y a beaucoup de dérives possibles il y a beaucoup de travers et nous-mêmes avons critiqué les risques de précédentialisation sans cesse aggravés du système et je viens de le faire encore tout à l'heure mais je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes il faut pousser il faut pousser cette porte-là avec ceux qui essayent de l'ouvrir en menant tous les débats à commencer évidemment par celui qui est pour moi le plus important c'est-à-dire le débat des idées et des projets qui doivent nous rassembler mais je pense en le faisant de manière de manière extrêmement positive et je m'excuse mais Olivier va continuer à débattre avec vous parce que je suis obligé de partir merci beaucoup pour continuer sur le sujet de la primaire pour Ia Amir Chahi vous avez répondu aussi positivement pour vous est-ce que c'est un lieu de débat qui peut permettre autre chose que la politique du gouvernement qui est menée aujourd'hui oui pour plusieurs raisons la première c'est que ça permet en tout cas c'est l'objectif tel que je le vois de sortir de l'étau du crétinisme présidentiel paradoxalement dès lors que les primaires permettent de mettre dans le débat public des questions non pas liées à la recomposition de la gauche d'ailleurs mais à la France telle qu'on la voit parce qu'on l'aime la France les français aussi elle est abîmée elle ne va pas bien donc qu'est-ce qui fait cause commune qu'est-ce qui fait cause commune dans un pays qui semble ne plus en avoir y compris parce qu'une partie de ses dirigeants la divise et l'hystérise qu'est-ce qui fait cause commune entre des gens pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire et répéter cet exemple-là entre celles et ceux qui sont français depuis Clovis et ceux qui sont français depuis une génération qu'est-ce qui fait cause commune dans notre république entre celles et ceux qui sont dans des territoires relégués urbains ou périurbains ou ruraux et ceux qui ont la chance de vivre dans les hypercentres urbains modernisés équipés etc qu'est-ce qui fait cause commune entre celui ou celle qui est déjà à la retraite mais qui est obligée maintenant de travailler un peu on commence à voir les retraités travailleurs pauvres qui sont obligés de finir leur fin de mois en reprenant un peu du boulot et du service et celles et ceux qui sont encore au boulot et qui ont dit à 50 ans ou à 55 ans bonne nouvelle tu vas vivre plus longtemps donc maintenant tu vas aller aux urbains plus longtemps pour payer la retraite de celui qui était là avant bon tout ça évidemment mérite d'être mis dans le débat public c'est-à-dire quelle est notre vision de notre pays comment on voit son développement son développement des territoires ses transports comment on appréhende le monde numérique et la modernité qui vient est-ce qu'aujourd'hui à gauche tout le monde est d'accord là-dessus c'est un peu la question aujourd'hui qui va se poser sur des primaires même si on met un contenu commun est-ce que ce contenu la gauche aujourd'hui peut s'entendre sur un contenu commun a priori je pense que il est toujours possible d'avoir des espaces communs de confrontation maintenant c'est bien qu'il y en a qui ne veulent pas partir aux primaires qui ne veulent pas y participer d'ailleurs c'est tout à fait leur droit mais il faudrait par ailleurs qu'au-delà des primaires les gens comment dire les comment dire ceux qui veulent des primaires ou qui en sont les inspirateurs et qui pensent que c'est par notamment ce moyen-là qu'on réglera un certain nombre de problèmes doivent avoir en tête que encore une fois il faut remettre la société en mouvement et permettre à la société de comment dire de se sentir d'appréhender de se sentir pleinement propriétaire des discussions et des confrontations de projets sinon on n'est pas simplement dans le crétinisme présidentiel on est dans une grande convocation électorale qui va arriver en 2017 et on va dire aux gens sur une base actuelle telle qu'on le voit venir un peu d'imposture de gens autoproclamés de choisir alors qu'ils ont et bien des raisons au demeurant de a priori ne plus forcément faire confiance à ce qu'on va leur raconter ne serait-ce que parce que même quand elles sont de bonne volonté les politiques donnent le sentiment de ne pas être capables de faire face on va dire aux possédants alors à quoi on est confronté à une double confiscation une confiscation des pouvoirs on l'a évoqué une confiscation des richesses alors c'est bien ce qui traverse je crois les grandes interrogations et si je peux finir sur un point en une formule moi je ne crois pas du tout que le débat enfin comment dire je ne serai pas de ceux qui défendront cette idée il y en a dans l'exécutif il y en a à droite il y en a même à l'extrême droite que le problème de 2017 sera l'identité nationale moi je pense que le problème sera le projet national c'est à dire encore une fois nos causes communes vers quoi on va essayer de projeter notre pays mais encore une fois il ne faut pas présenter cette histoire de primaire qui a été inspirée par quelques-uns dont d'ailleurs Daniel Cohn-Bénit citateur de l'appel de Patrick Veil comme un mécano parce que sinon ça n'intéressera personne c'est pas intéressant dans le débat public la question c'est de projeter notre pays qui est figé qui doute de lui-même et encore une fois en assumant des débats publics et politiques sur sa politique étrangère sur ses failles républicaines sur les moyens qu'on met pour réparer ses propres blessures j'en ai évoqué quelques points tout à l'heure il y en a bien d'autres voilà bon après il n'y a pas de religion des primaires il faut trouver une démarche qui permette de sortir de l'étouffement actuel comment vous observez-vous quelque chose un phénomène enfin les primaires est-ce que c'est la société civile doit aussi participer donc écoutez moi j'observe que je vais revenir à l'objet du débat de ce soir pour lequel je suis venu je ne suis pas venu pour parler des primaires je suis désolé je suis venu pour parler de la réforme de la constitution et je pense que ce qui est intéressant avec la réforme de la constitution c'est que c'est le seul moment où la république redevient parlementaire le gouvernement ne peut pas raccourcir les débats le sénat et l'assemblée nationale doivent voter un texte dans les mêmes termes tant que ce texte n'a pas été voté dans les mêmes termes on ne peut pas convoquer le congrès donc les parlementaires retrouvent un peu de pouvoir donc je suis je pense que c'est le moment où ceux qui sont partisans de donner le pouvoir aux citoyens de se dire commençons par le redonner aux parlementaires ne franchissons pas trop vite les étapes ne faisons pas comme si ça y est c'était fini on avait perdu on passe au stade des primaires il faut d'abord peut-être gagner maintenant ne changeons pas ne changeons pas l'ordre de la chronologie les élections présidentielles c'est pas tout de suite il y a d'abord cette réforme et les dangers qu'elle représente pour nos libertés qui peut ne pas passer s'il y a une mobilisation des parlementaires et on le voit il n'y a pas que Danny Cohn-Bendit qui a signé ce texte ni que des partisans des primaires il y a des gens de droite il y a des gens qui sont contre les primaires il y a des gens qui sont pour et c'est ça qui moi m'intéresse je me permets une remarque excusez-moi Patrick je ne le ferai pas deux fois c'est très court je partage tout ça je ne faisais que répondre à une question moi je ne suis pas pour le débat des primaires non plus absolument je répondais poliment à une question après pour le reste si vous dites à un parlementaire qu'il va avoir plus de pouvoir j'en suis d'ailleurs très heureux mais sachez que ce n'est pas tout à fait vrai non plus mais ça c'est autre chose et ça peut être un débat des primaires aussi le changement des institutions non mais ce n'est pas aussi ce n'est pas réservé qu'à la gauche ou qu'une partie de la gauche la réforme de la constitution c'est pour tous les français et c'est ça qu'il faut regarder c'est aller voir tous les français ensuite chaque camp moi je vois bien j'enseigne une partie de l'année aux Etats-Unis ce soir il y a les premières caucus dans le Iowa aux Etats-Unis bon les parties se regroupent voilà mais il y a des moments quand on réforme la constitution doit se retrouver tous on ne peut pas réformer la constitution un seul parti donc là on est dans une discussion où la bataille a lieu dans chaque groupe parlementaire chaque groupe parlementaire est divisé enfin disons sauf peut-être le groupe communiste qui est uni contre la réforme et peut-être ce qui est très bien d'ailleurs mais je trouve qu'il faut se saisir de ce moment parce qu'on peut dire ce qu'on veut le fait qu'il y ait eu déjà une résistance si forte même si ça n'a pas porté tellement sur l'état d'urgence ça n'a porté plus sur la déchéance mais sur les deux et sur la déchéance encore plus c'est quand même intéressant c'était pas prévu probablement par le président de la république cette résistance bon donc il faut se saisir de cela non non mais ce que je veux dire c'est que le moment d'aujourd'hui n'est pas celui de la primaire le moment c'est d'empêcher cette réforme de la constitution et je pense qu'il ne faut pas mélanger toutes les conversations moi en tant que présidente de la ligue des droits de l'homme j'ai pas grand chose à dire vous en doutez sur les primaires je serai très silencieux sur cette question simplement je rebondirai sur ce que vient de dire Patrick Veil c'est vrai que la manifestation de samedi je peux vous assurer que nous nous attendions pas à qu'il y ait sur Paris près de 20 000 personnes et qu'il y ait des choses évidemment d'ampleur différente dans 80 villes de France je trouve que vraiment là c'est un signe qu'il faut qu'il faut que l'on vraiment que l'on prenne en compte de même je peux vous dire qu'on n'a jamais eu autant de monde dans les débats que nous organisons y compris dans des petites villes je crois que cette question de la déchéance de l'état d'urgence effectivement donne envie aux gens d'un peu d'échanger de comprendre et c'est extrêmement important qu'effectivement nous continuions à entretenir cette flamme parce que c'est ce je crois dont la France a besoin aujourd'hui une fois que j'ai dit ça je ne sais plus qui a dit que la France allait mal je crois que vraiment nous sommes dans une situation extrêmement compliquée à la fois avec des pertes de repères extrêmement importantes en termes de gauche ou de droite et moi je fais partie de ceux et de celles qui pensent qu'il y a une différence encore aujourd'hui entre la gauche et la droite donc je pense qu'il y a à la fois une perte de repères qui est extrêmement importante et puis quand même une grande méfiance vis-à-vis de tout ce qui est parti politique et que je veux dire nous on ne va pas trop s'en plaindre parce qu'on a l'impression que cette méfiance par rapport au parti politique d'une certaine façon ça profite au monde associatif mais en même temps mais en même temps et c'est vrai que alors nous avons constaté au niveau de la Ligue depuis quelque temps on va dire depuis un mois et demi deux mois un pic d'adhésion faudra voir si ça se confirme ou pas faudra voir à quoi c'est dû mais en même temps nous sommes une association politique mais nous ne sommes pas un parti politique et nous tenons effectivement à ce que les choses soient claires et que chacun remplisse son rôle Olivier Dartigol la réponse d'un de ces partis politiques il faut bien évidemment que chacun puisse remplir son rôle c'est à peu près ce qui est fait j'aime bien votre idée Patrick Veil de ce grand moment parlementaire le retour du parlement dans ce moment là donc il faut bien évidemment que les parlementaires soient très présents PUCNAS moi je retiens l'idée de Patrick Veil qu'on puisse à l'échelle des territoires quelles que soient les sensibilités politiques interpeller les parlementaires les députés les sénateurs sur ce qui va se jouer et puis nous nous félicitons des rassemblements qui ont eu lieu Françoise Dumont samedi c'était très important que ça réagisse parce que c'est bien ce dont il est question est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas d'accord aussi sur l'idée quand Pierre Laurent a eu l'idée de ces plateaux on a vraiment voulu permettre des regards croisés qui nous permettent de discuter d'autres choses des primaires quand même on peut aussi parler des primaires donc bienvenue parce que nous avons vraiment besoin ce sera le cas lundi prochain avec Bernard Thibault Philippe Torretton et Caroline De Haas qui pourra nous parler de 2017 de ces regards croisés une chose parce que je vous écoutais sur l'année 2016 de ne pas attendre 2017 bien sûr pour marquer des points parce que le rapport de force intellectuelle idéologique tel qu'il se présentera à 2017 on a besoin de le faire évoluer dans la bonne direction dans les semaines et les mois qui viennent parce que si nous nous retrouvons dans un climat idéologique où il sera plus question en effet pour y avoir d'identité que d'égalité nous nous retrouverons dans une situation très sinistrée très dangereuse préoccupante mais il y a une chose qui fait lien aujourd'hui qui peut faire sens c'est que lorsqu'il est question de la révision constitutionnelle lorsqu'il est question de la manière dont on veut engager une contre-offensive sur la loi El Khomri qui sera présentée au Conseil des ministres le 9 mars il est en fait question dans notre pays de rupture d'égalité d'un niveau considérable pour le monde du travail ou pour les questions de citoyenneté et il faut donc faire lever des solutions et des réponses en termes d'égalité il y a une chose et j'espère que les plateaux c'est en tout cas la volonté de Pierre dans la constitution qu'on a de lundi à l'autre ces politiques d'austérité sécuritaires l'utilisation qui est faite par l'exécutif d'un climat de peur et de sidération ne font pas qu'abîmer les territoires et les vies elles nous privent aussi d'une partie d'imaginaire à quoi nous est-il permis d'espérer pour demain quel est le choix de société qu'on peut attendre de ce débat politique intellectuel avec les associations les syndicats etc donc nous notre idée avec ces lundis j'espère qu'ils pourront y participer par-delà tout ce qui est fait par ailleurs c'est retrouver un climat de débat d'idées où on peut de nouveau réouvrir des questions qui semblaient il y a encore quelque temps totalement mis de côté donc c'est ce à quoi on veut vraiment aider et si la période peut permettre quelque chose de bon pour le monde associatif nous en serions très heureux parce que nous sommes par ailleurs très inquiets sur ce qu'on mesure à l'échelle des territoires concernant la situation faite aux associations pour rien un mot là-dessus comment dire j'étais pris un peu à rebours parce que d'abord je remercie Patrick Veil d'avoir dit des choses sur le parlement étant ce qu'on avait appelé un frondeur ma démarche était de l'émancipation parlementaire dans une cinquième qui l'en empêche et au-delà même d'ailleurs de mes positions de fond qui d'ailleurs n'était pas une question d'être plus à gauche ça c'est la caricature qu'on en donne il y avait un principe c'était de considérer que ce pays qui a inventé avec Montescu la séparation des pouvoirs doit s'appliquer à ce principe à lui-même et donc cette émancipation parlementaire devait se traduire par son vote différencié si on considérait en conscience que c'était soit conforme à des engagements soit conforme aux nécessités du moment et qu'on n'était pas simplement là comme telle une soldatesque à être simplement dans la discipline verticale et subordonnée à l'exécutif ça c'est un principe et une éthique de conviction de parlementaires et donc la réhabilitation de la vie parlementaire elle était déterminante alors est-ce que pendant le débat constitutionnel il y aura un peu plus d'espace oui et non oui parce que par définition une réforme constitutionnelle ne se passe pas ne serait-ce qu'en termes de procédure comme toutes les autres lois et en même temps et donc on va bien évidemment bien saisir ce moment d'ailleurs je pense au Sénat comme à l'Assemblée nationale pour le faire vivre et le faire vivre surtout parce que j'ai dit oui et non parce que le risque c'est effectivement que le climat de la peur les arguments d'autorité les émotions les répétitions permanentes sur le risque d'attaque chimique etc. figent un peu certains camps et donc empêchent les débats ça c'est la première chose mais oui une bataille après l'autre moi je suis bien conscient de ça ne serait-ce que par stratégie politique puis après il y a le reste alors pardonnez-moi d'avoir répondu poliment à la question sur encore une fois cette intention moi pour tout vous dire je vais être très franc sur 2017 avec beaucoup nous avons créé le mouvement commun le mouvement commun il ne s'inscrit pas dans un échéance électorale il ne s'inscrit pas qu'avec les partis politiques c'était aussi le sens de ma question tout à l'heure je précise il rassemble d'abord beaucoup de gens issus de toute la gauche d'ailleurs des gens du parti communiste des socialistes des verts des gens du mouvement des citoyens et d'autres mais ces gens-là sont minoritaires dans ce rassemblement-là qui rassemble beaucoup d'associatifs de militants associatifs de responsables ou de citoyens d'ailleurs regarder la sociologie ce ne sont pas que des fonctionnaires des cadres de sup etc. mais c'est aussi des intervenants en prison des travailleurs sociaux des ouvriers mécano etc. parce que je pense que en vérité la reformulation d'un projet national vu les temps sombres et les nuages qui s'inconcèlent au-dessus de nos démocraties quand bien même nous avons encore des ressorts que ce n'est pas la catastrophe je ne crois pas que le fascisme soit à nos portes demain matin n'empêche que la reconquête des cœurs et des esprits ou de la bataille culturelle comme disait Gramsci va prendre du temps et je ne suis pas sûr que la présidentielle règle tous les problèmes mais n'empêche que ce sera un rendez-vous citoyen obligé puisque c'est une convocation électorale donc si d'ici là au-delà des batailles parlementaires et d'autres d'ailleurs qui ont été évoquées et rappelées à juste titre il peut y avoir je ne sais pas par quel mode des délibérations qui soient pas des conclaves entre partis mais ouvertes à l'ensemble de la société pour que celle-ci respire et face de l'élection présidentielle puisqu'il aura lieu un moment de souffle un moment de fraîcheur un moment de débat d'idées et effectivement derrière qu'il y ait un autre projet progressiste émancipateur que celui triste et comptable qu'on nous donne à voir et bien moi j'en serais heureux mais je ne sais pas si ça passera par cette voie-là ou par une autre voilà mon idée à ce stade sur cette proposition et ces lundis qui sont organisés moi auxquels je remercie encore enfin je remercie encore le parti communiste de les avoir organisés sont très très utiles parce que non seulement elles permettent à des acteurs de gauche de discuter entre eux c'est bien mais je veux dire avoir aussi une discussion directe entre des responsables politiques soit des élus parlementaires soit des responsables politiques mais avec des responsables associatifs de premier plan avec des droits de l'homme quand même et plus que centenaires méritent notre respect avec des intellectuels comme Patrick Veil c'est pas rien c'est pas tous les jours mine de rien que les échanges de ce type-là peuvent être facilités ils sont toujours féconds et dans une société où là la dimension que ce gène des médias permet pas toujours ces temps-là franchement je trouve que ce genre d'initiative est remarquable et permet beaucoup de permet vraiment de desserrer l'étau et je parlais de l'étouffement oui de l'étouffement démocratique qu'on traverse aujourd'hui et que ne réglera pas simplement le débat constitutionnel merci beaucoup je crois que c'est un très bon mot de conclusion merci beaucoup à Patrick Veil François Dumont et Pourré Amir Chahy Olivier D'Artigol pour un petit mot donc merci merci aussi à Lilian Le Magna je me souviens de la demi-journée où on a attendu avec anxiété la réponse du journaliste de Libération bienvenue Lilian on a eu d'autres moments où on a pu échanger merci à Patrick Veil j'attire donc l'attention j'attire votre attention sur la tribune publiée dans l'édition du Monde de ce soir merci Françoise Dumont Pourria et rendez-vous donc lundi prochain pour les nouveaux lundis de gauche avec Philippe Torretton Bernard Thibault Caroline Dehasse et